Salut, salut, chers youtubeurs, facebookers et puis combattants pour l'indépendance de l'Afrique, c'est le banan des chers chroniqueurs. Yo, salut tous. Alors aujourd'hui, je vais parler de quelque chose. Il y a une information qui fait assez de bruit en Occident. Bon, c'est, n'est-ce pas, l'information que je vais vous révéler dans quelques secondes. La plupart des pays occidentaux sont visés par ce phénomène. Mais ici, plus particulièrement, l'Angleterre. Je vous parlerai de l'Angleterre. Mais il y a également des pays comme la France, l'Espagne, l'Allemagne, la Suisse. Mais surtout, l'Allemagne, la Suisse, l'Angleterre, la Finlande, tous ces pays un peu anglo-saxons là, qui parlent un peu plus d'anglais. Et bien, que se passe-t-il ? Une étude révèle que le mois de septembre dernier, cette étude révèle qu'en un an, le service de santé publique a perdu 40 000 infirmiers. En un an, un an, le service de santé publique a perdu 40 000 staffs, pas de staffs, non, infirmiers et infirmières. Alors, c'est une information à prendre très au sérieux. Hier, alors que j'étais dans mon, dans mon magasin, Deux dames sont venues et elles ont apporté avec elles une affiche comme quoi ils sont à la recherche des infirmiers. Non pas, en fait, des aides médicaux, je sais pas, des assistants médicaux, des trucs comme ça là pour les maisons de vieilles, c'est pas comment vous les appelez. Qu'ils sont urgentement à la recherche des personnes qui peuvent travailler dans les maisons de retraite et des assistants, assistants sociaux, je sais pas, des trucs comme ça. Mais bon, c'est dans le même domaine apparemment. Donc, il y a une crise sévère dans ce pays ou en Occident en ce qui concerne, n'est-ce pas, la prise en charge des malades et la prise en charge des personnes âgées. Mais aussi, la prise en charge des personnes handicapées, la prise en charge des enfants qui sont pris, n'est-ce pas, par le service social, pris en charge par le service social et consomment de prise en charge régulière, journalière. Eh bien, cette crise s'est accentuée. Un, il y a le coronavirus qu'on va citer comme l'une des raisons parce que c'est une épreuve qui a s'écoué le service de santé, le coronavirus. Bon, il y a également, il y a également, il y a également, les problèmes conjonctuels dans le secteur, c'est-à-dire, les salaires que les employés dénoncent régulièrement. Donc, il y a les salaires. Et justement, à cause des salaires, beaucoup d'infirmiers et infirmières quittent l'Angleterre pour aller en Australie. Donc, on se retrouve là à perdre beaucoup de staff qui fuient le pays pour aller en Australie où il y a un meilleur salaire, bien meilleur salaire et de bonnes conditions de vie. C'est-à-dire, le climat est bon, il n'est pas assez froid comme ici. Et donc, il y a ce flux d'infirmiers et d'infirmières vers des destinations comme l'Australie, surtout, et peut-être la Nouvelle-Zélande. Donc, ça, c'est une chose. Mais il faut comprendre également que de l'autre côté, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne, de cette sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne, s'avère être désastreuse. Parce qu'il y a cette main d'œuvre qui venait de l'espace européen qui ne peut plus arriver ici sans papyrus. Et le fait qu'il y a une papyrus à remplir et qu'il n'y a plus de libre circulation, ça affecte, n'est-ce pas, les recrutements dans l'Union Européenne. Le problème, c'est que les Africains qui viennent ici ont, pas seulement les Africains, mais les étrangers, que ce soit les gens de l'Asie ou de l'Afrique ou du Moyen-Orient, je ne sais pas, ces personnes ont besoin d'être formées une fois de plus. ils ont besoin d'être formées pour être au niveau et dont la situation est critique. Néanmoins, ils n'ont pas le choix. Ils recrutent de plus en plus de staffs venant de ces pays-là comme le Cameroun, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, etc. Que se passe-t-il donc? Il se passe également que l'immigration clandestine indique les beaux ailleurs du sans-papier qui avaient l'habitude de rentrer dans le pays. L'assainissement, n'est-ce pas, du système de l'immigration ici avec la création des brigades anti-immigration ou bien des brigades pour l'immigration, je ne sais pas trop comment on va les appeler, commencent à donner des résultats. Dans le sens que il n'y a pas autant de personnes qui rentrent pour former cette main-d'oeuvre critique dans le noir. Réduquer la main-d'oeuvre critique. Ceux-là qui sont prêts à travailler pour des salaires minables qui s'en foutent des conditions qui... Oui. Beaucoup de gens vous le diront. Quand vous entendez les histoires que j'ai prêté les papiers de quelqu'un pour travailler ici ou là, ce n'est pas pour faire des bons boulots. C'est pour faire des boulots de ce genre-là. Nettoyage, travailler dans les maisons de retraite et tout ça. Voilà des boulots dont les gens de l'immigration clandestine sont prêts à faire. Alors, quand on bloque la voie de l'immigration clandestine, évidemment, ces boulots-là, personne ne veut les faire. Parce que pour ceux qui sont déjà dans le système, ils comprennent que ces boulots-là ne payent pas. Et que ces boulots-là ne vous donnent pas... Vous n'aurez pas d'avancement, vous n'aurez pas de... Il n'y a pas de progression. Significative. Or, vous voulez gagner beaucoup d'argent, comme tout le monde a envie de gagner beaucoup d'argent. Non seulement aimer ton boulot, mais gagner beaucoup d'argent. Et donc, le problème se pose avec acuité. En réalité, c'est un scandale. Un scandale qui pousse, n'est-ce pas, des autorités à fermer, en quelque sorte, les hôpitaux, les centres de santé, c'était un centre de santé, et diriger tout le monde vers les hôpitaux, vers l'hôpital général. Cela se passe ici. En Angleterre, vous ne pouvez pas... Ce n'est pas facile de vous rendre chez votre docteur et de le voir. Je ne sais pas si tel est le cas en France et qu'on sort, mais en Angleterre aussi, ce n'est pas facile de trouver un rendez-vous pour aller voir votre médecin. On va vous dire d'aller en ligne et de prendre rendez-vous et tout ça. Et puis, le médecin, pour la plupart du temps, va vous appeler au téléphone et vous consulter, n'est-ce pas, au téléphone. prendre des rendez-vous avec des infirmiers dans les centres de santé, c'était quelque chose de normal. Ces infirmiers dans les centres de santé, c'est eux qui font des scanners pour... qui font des examens pour les femmes, pour le cancer des seins et même d'autres maladies, même le cancer en général, pour les hommes, le cancer, n'est-ce pas, la prostate et tout ça. Ces problèmes pour le diabète, par exemple, ceux qui sont diabétiques ou bien qui sont en danger de devenir diabétiques et qu'on sort. Mais maintenant, là, c'est compliqué. Et donc, le nombre de malades va augmenter. Le nombre de d'hissins va également augmenter avec le temps. Parce qu'on n'aura pas... On n'aura pas pris le soin de prévenir ou de stopper n'est-ce pas, c'est-à-dire la détérioration de l'état de santé de certaines personnes. On n'aura pas eu l'opportunité d'intervenir plus tôt pour éviter la catastrophe. Et donc, le pays se porte mal. Si la santé se porte mal, le pays se porte mal. Et maintenant, avec la crise qui est venue, le coup de... n'est-ce pas, la vie chère et qu'on sort, vous verrez qu'il y aura de plus en plus de crises dans le domaine de la santé avec des grèves. et il y aura beaucoup plus de personnes qui vont encore démissionner de leur fonction. Et tout ceci au vu et au su de tout le monde. Qu'est-ce que le gouvernement compte faire ? Ici, en Angleterre, on appelle cela la crise. C'est la crise. Je vais vous lire là. On dit plus de 40 000. Un record. C'est un nombre record d'infirmiers qui ont abandonné le service de santé publique en Angleterre. Les chiffres montent. Plus de 40 000 ont quitté le service de santé publique rien que l'année dernière. Donc, 1 sur 9, une analyse le démontre. Ça a été commandité par la BBC. Et on te dit que la plupart d'entre eux sont généralement très qualifiés. et avaient beaucoup d'expérience. Donc, en fait, en réalité, eux, ils recrutent les gens. Ils sont obligés de recruter les gens parce qu'il y a des gens qui quittent et les chiffres de ceux qui partent doivent être matchés par les chiffres de ceux qu'on recrute. Donc, on vous dit qu'il y avait seulement 4 000. admis de plus ou bien 4 000 personnes qui joignaient le service de santé publique de plus que ceux qui ont. s'il y a 40 000 qui sont partis, il y a 45 000 qui ont besoin dans la même période. ils ont besoin de recruter en moyenne 50 000 personnes l'année. Eh oui, c'est une réalité. Dites-moi ce que vous pensez. C'était le banane de Yengi. Alors, bien évidemment, c'est une opportunité pour beaucoup d'Africains et ça, ça concourt, n'est-ce pas, à soutenir cette idée dont j'ai parlé là, la fuite de nos de nos valeurs, la fuite de notre de la jeunesse travailleuse. Cette fuite-là cause beaucoup de problèmes. Cette fuite-là à la longue nous devenons comme une usine pour produire, n'est-ce pas, des personnes qualifiées pour le système des autres, mais pas pour notre système. Ça, ça pose un problème. Un pays ne peut pas, aura du mal à se développer comme ça et surtout les pays-là qui refusent de donner des opportunités à la diaspora, de rentrer investir là-bas, c'est-à-dire de compenser ce flux-là, les gens qui quittent et les gens qui viennent. Alors, dites-moi ce que vous pensez, laissez-moi un commentaire. C'était le balein de Ingi. Bonne journée à vous et à bientôt. Bye-bye.